one love dada bens pour toi et toi bon logiquement je n'étais pas censé en parler mais pourquoi pas parce que ça exorcise les choses là il m'est arrivé vraiment un sale truc mais quand je dis un sale truc c'est vraiment un sale truc quoi alors déjà comme j'ai mis un frein à ma carrière musicale et les activités associatives par rapport au mouvement des gilets jaunes et aussi par rapport au fait que dans le cadre du mouvement des gilets jaunes je me suis fait me mettre en garde à vue je devais pointer tous les samedis le matin et l'après midi dans le commissariat central à l'hôtel de police de Nîmes c'est la ville où je vis quand les week-ends tu peux pas quitter ta ville alors que tu es artiste c'est chaud pour gagner des sous donc depuis donc depuis janvier 2019 je suis depuis janvier 2019 à fin juin enfin au 20 juin quoi j'étais dans la possibilité de d'aller jouer des concerts ou des spectacles hors de la ville comme j'ai pas de date ici ben voilà ben voilà donc j'ai dû me contenter du RSA le RSA c'est 480 et quelques balles bon mais venons en fait ce qui m'est arrivé de grave et qui n'arrive pas qu'aux autres et je ne pensais pas que ça allait m'arriver en étant en RASTA qui faisait en pleine vie donc un jour donc voilà je vous raconte donc j'étais passionné parce que bon après le 20 juin j'ai été donc relaxé à quitter voilà si vous voulez connaître le fin mot de l'histoire en ce qui concerne le procès des gilets jaunes il y a une vidéo dans la rubrique gilets jaunes sur ma chaîne youtube par raison et donc cette vidéo c'est à la fois pour facebook et youtube en général je fais des vidéos que pour youtube quoi que je partage sur facebook mais là je vais la poster aussi sur facebook en fait c'est déjà posté au moment où vous la regardez donc venons en fait ce qui s'est passé c'est que donc voilà quoi j'attendais impatiemment le RSA qui est tombé sur mon compte le 6 du mois donc là le 6 septembre donc le 6 septembre donc je suis rentré revenu sur Nîmes si je n'étais pas sur Nîmes j'étais en Ardèche donc je suis revenu sur Nîmes le jeudi soir j'étais impatient du lendemain parce que le lendemain les sous arriver j'allais pouvoir payer mon loyer combler un mois de loyer de retard faire mes courses aller chercher mon fils voilà j'ai deux trois matos dont j'ai besoin de bosser notamment sur le montage vidéo j'ai besoin d'une souris d'ordinateur par exemple parce que j'ai la souris qui marche plus donc ça me freine dans mon taf parce que j'ai j'ai filmé dans la période où j'étais en sous contrôle judiciaire donc par rapport aux gilets jaunes je vous précise je suis pas en volume donc dans cette période là je filmais un vidéoclip qui n'est pas tout à fait fini le montage la vidéo tournée elle pour deux jeunes rappeurs ni moi et donc j'étais content donc vendredi je vais à la poste je retire tous mes sous j'ai pas de compte courant donc ça veut dire pas de carte pas de chéquier donc je peux pas payer par carte ni par chéquier donc je paye tout comptant donc ce qui fait que et je laisse pas les banques travaillent mon argent donc ce que je fais dès que j'ai des sous sous le compte en général je retire tout et donc là j'ai tout retiré ensuite j'ai été donc acheté une carte téléphonique et j'ai pris le train pour aller chercher mon fils pour le week-end sa maman habite à miramas en gros 50 minutes de trajet en train donc j'y vais je regarde les horaires et j'avais pas fait gaffe j'étais en avance j'étais en avance là il était vers midi mon fils sort à 16h30 je regardais les horaires bon j'ai vu que pour arriver à l'heure enfin l'heure pour arriver à 16h il fallait que je prenne un bus qui prend deux heures de temps donc j'ai choisi de prendre le bus qui ne met qu'une heure euh pas le bus de train pardon donc j'ai choisi de prendre le train qui ne met qu'une heure mais je savais pas que je devais changer la arme j'avais pas fait attention en regardant tu vois donc je prends le train et du coup je reprends pas c'est la gare de miramas c'est là où j'ai compris que je devais descendre à arles et changer de point pour aller à miramas donc je me retrouve à marseille à marseille je me dis ouais bah tiens je vais descendre en ville je vais acheter à manger parce que je m'étais dit que j'allais faire les courses sur miramas comme ça on aurait tout bon je rentrerai le soir avec mon fils et donc je descends donc je trouve rien pour moi je suis vg j'ai rien trouvé pour moi donc du coup je remonte je me suis dit mais tant pis on verra plus tard je vais prendre le train pour miramas parce que quand je suis arrivé sur marseille donc j'ai regardé les horaires pour un train pour miramas et les horaires c'était tout de suite mais le train avait 50 minutes de retard donc le temps d'aller une balade en ville et tout et tout et là je vois quand je remonte quand je remonte toute l'avenue et quand j'arrive donc à marseille la gare saint-chart un grand escalier comme ça je sais plus si c'est au quart ou à la moitié de l'escalier il y a des arcades et dans les arcades c'est un parking tu vois et là il y avait un groupe de huit ou dix jeunes et près de la rampe de l'escalier il y avait un jeune renois quoi et lui il m'appelle donc avec un gros accent ils avaient tous un accent d'ailleurs donc il m'appelle il me dit ah Rasta viens me voir là tu vois et moi je me suis dit bon je me suis dit bon ben comme d'habitude quoi en général quand on m'appelle comme ça soit pour me demander un renseignement soit pour me demander ouais depuis combien de temps j'ai mes lox ou des trucs comme ça ou comment on fait des lox ou des questions sur les Rasta ou en vraiment en règle générale quand on m'interpelle dans la rue c'est qu'on m'a reconnu soit de internet soit d'une scène tu vois et donc moi tout naïf que j'ai été là sur ce coup là donc j'ai été le voir et le gars il me dit ouais regarde j'ai de la witte j'ai du shit et j'ai de la coque machin je sais pas ce qui me sort le mec j'ai dit mais ça m'intéresse pas moi je dois prendre un train pour aller chercher mon fils je vais vous partir et là je me retrouve entouré par les huit dix gars qui étaient un peu plus loin j'avais pas compris qu'ils étaient avec lui parce qu'il me fait le plus chier c'est que c'est des gens qui me ressemblent on va dire entre guillemets sauf qu'ils étaient plus jeunes voilà des jeunes entre 20 et 30 ans quoi et le truc qui se passe c'est qu'ils m'ont entouré comme ça et t'as le gars donc moi je me suis déplacé je me déplace avec la trottinette de mon fils et accroché devant devant la trottinette de mon fils j'accroche toujours ce sac devant tu vois ce qui me permet de mettre les courses ou les affaires ou carrément je rentre son cartable dedans tu vois quand je vais me chercher à l'école et puis voilà on a un seul truc à transporter et c'est là dedans tu vois et le gars dans cette poche ci qui était ouverte donc t'as un des mille gars quoi j'ai bien photographié d'ailleurs il y en a deux qui ont bien photographié dans ma tête parce que là j'ai pas pensé à sortir la caméra ou quoi donc je la mets sur moi dans la sacoche le téléphone dans la poche droite et j'avais mon argent, le ticket de train dans la poche gauche et là il y en a un ami me met ça il me met ça là dans la poche du sac tu vois et il me dit ouais faut que tu me donnes 50 euros d'habitude pour les touristes c'est 120 euros mais là c'est 50 euros parce que c'est toi machin je sais pas quoi et je prends je prends ça donc j'ai dit mais je veux pas ton truc moi et puis il y a des civils il y a des civils il y a des civils je sais pas quoi il me remet la main dans le sac et juste à ce moment là il y en a un qui dit il y a quoi dans tes poches et là j'avais un short un peu plus similaire à celui ci et le gars il met la main dans la poche dans ma poche il en sort le contenu comme ça et moi je vois un billet de 50 euros qui dépasse et il avait tapé dans la poche où j'avais tout mon argent et le gars il part en courant comme ça derrière ses potes et moi je veux que je cours après lui en courant derrière ses potes en traversant ses potes tu vois et là tous ses potes me bloquent comme ça je pouvais pas bouger j'ai réussi à en renverser un je le course là il était rentré dans le dans le sous l'arcade dans le parking tu vois et moi je le course comme ça et je me suis retrouvé bloqué par les potes en plus j'avais la trottinette c'était chaud quoi je vais me casser la gueule plusieurs fois mais bon c'est pas arrivé et voilà ils m'ont bloqué encore je pouvais pas bouger comme ça après ils m'ont lâché quand leur pote a disparu et ils ont couru et moi j'ai coursé sur une trottinette donc ouais c'était peut-être le seul côté comique du truc quoi coursé 8 ou 10 gars coursé par un mec en trottinette tu vois et voilà et du coup les courses tu vois parce qu'ils m'ont tout pris quand j'ai regardé dans ma poche il restait 15 euros tu vois et là j'avais la trottinette à ma droite et ça c'était dans ma poche gauche et le gars il a palpé la poche gauche si j'avais eu ma trottinette côté gauche si ça s'était passé inversement parce qu'ils savaient pas ils m'ont pas vu retirer ou quoi parce que j'ai retiré à Nîmes c'est à Marseille que ça s'est passé et donc l'autre il avait enfin il aurait mis s'il avait mis la poche dans la main dans ma poche droite ben il m'aurait piqué il m'aurait piqué mon téléphone portable s'il avait mis la main dans la sacoche que j'avais autour du cou ou s'il avait pris la sacoche ben il aurait eu voilà il aurait eu mon matos de taf quoi bref mes caméras tu vois mes caméras mes cartes SD et mes papiers d'identité tu vois mon identité juridique fictive pour ceux qui sont au courant de l'être humain souvent et voilà ben du coup maintenant je me suis retrouvé obligé de frauder le train pour aller chercher mon fils pour être humain souverain pour ceux qui comprennent mais voilà quoi et du coup ben je suis tout le temps obligé de frauder le train jusqu'au 6 du mois prochain et heureusement que j'ai des amis qui me dépannent un peu de bouffe un peu de tabac un peu de fumette enfin tu vois ce que je veux dire parce que là pour me nourrir à nourrir mon fils c'est chaud tu vois je devais m'acheter une souris un micro externe pour ma caméra payer mon loyer avec un mois de retard que je devais combler ce mois ci etc ben voilà et l'inscription au kung fu pour mon fils pour tous les mercredis puis voilà c'est ça m'a mis dans la merde je sais pas comment sortir de cette merde parce que ça fait un peu effet boule de neige quoi parce que parce que le rsa du mois prochain du coup il va pas me rester grand chose quoi c'est ce qu'il va falloir plus compte puisque j'ai pas pu compter ce mois ci bref c'est la galère donc voilà si quelqu'un a du taf pour moi je prends c'est possible dans mon domaine mais voilà quoi voilà déposer l'association aussi voilà quoi que j'ai pas pu faire l'année dernière parce que j'étais trop impliqué dans le mouvement des gilets jaunes donc reporter amateurs bien sûr ben voilà quoi c'est la galère et la misère punaise 14 minutes bon mais voilà moi je vous dis one love et soyez prudents après moi je veux pas faire des trucs comme les fachos ou les racistes ou je sais pas quoi tu vois mais je pense que c'était dénigrant les mecs ils avaient tous un accent quoi ils avaient tous un accent et voilà quand on a la garde de marseille et que voulez-vous que je fasse je vais pas faire je sais pas quand j'étais jeune quoi une équipe aller leur casser la gueule mais ça m'en va pas mon argent et voilà et on sait pas qui ils sont on sait pas qu'il y a derrière eux on sait pas s'ils allaient dans un quartier où ils connaîtraient tout le monde je sais pas ce qu'ils font dans la vie ces gens là et le pire si ça se trouve mais ils ont dilapidé mon rsa en quoi en alcool en shit en kfc en mcdo en kebab c'est ça le pire quoi parce que partager 480 balles à 8 ou 10 c'est pas grand chose pour eux moi je suis dans la merde voilà quoi voilà et j'en parle parce que ça peut arriver à tout le monde et c'est une manière un peu d'exorciser le truc parce que jusqu'à présent tu vois ça fait plus d'une semaine j'ai pas digéré le machin quoi j'ai pas digéré je pensais pas s'il allait m'arriver un truc comme ça à 40 balais voilà quand il va les passer voilà ça c'est que dire de plus que on l'aure portez vous bien soyez prudent j'ai évité de faire mon erreur parce qu'en martinique on dit que l'homme surpris c'est celui qui est battu quoi c'est celui qui a perdu tu vois et je me suis laissé surprendre voilà quoi j'ai pas réussi à récupérer mes sous j'ai tenté j'ai essayé et voilà mais j'étais tout seul en plein jour avec plein de monde qui passe après quand j'ai parlé à des chauffeurs de taxi qui étaient assis là sous les arcades tu vois eh peu cher nous on a rien vu eh nous on a vu eh des noirs et des arabes vous croyez c'était une graine entre vous voilà quoi eh non c'était pas une embrouille entre nous comme certains pensent quoi ces gens là je les connais pas et c'est pas parce que t'es blanc que tu vas pas être mon frère et c'est pas parce que t'es noir que tu vas être mon frère c'est pas ça le truc quoi un humain c'est un humain quoi un humain connard c'est un connard hein peu importe sa couleur quoi tu vois ces gens là c'est pas de leur faute certainement ils ont dû traverser des trucs que peut-être on peut pas s'imaginer mais c'est des connards quand même ça les a rendus connards quoi c'est des produits du système parce que voilà qu'est-ce qu'ils font avec le butin de leur larcin ils vont consommer dans la malbouffe dans l'alcool dans tout ce qui est pas bon pour se faire plaisir pour se mettre bien comme ils disent eux-mêmes ces gens là voilà quoi je vous dis one love et à bientôt avec une vidéo plus optimiste avec un petit piquot il y a bientôt c'est la nouvelle poupe c'est la première